Véritable carton international, High School Musical a, en 2006, relancé la dynamique des comédies musicales pour adolescents. Victime de son succès, le premier volet premier pas sur scène a ensuite donné lieu à deux nouveaux High School Musical, permettant de suivre les aventures de Gabriella Monté, Troy Bolton, Sharpay Ryan ou encore Taylor de leur première année de lycée, jusqu'au diplôme de fin d'études, tout en passant par un été en club. Une saga inoubliable que de nombreux fans n'hésitent pas à regarder et re-regarder depuis la sortie de la plateforme de streaming Disney+, le principal concurrent de Netflix. Depuis le dernier volet de la saga Vanessa Hudgens alias Gabriella est devenue chanteuse, puis actrice et influenceuse, de son côté, le beau Zac Efron, coup de cœur des adolescentes de l'époque a, lui, bien changé. Autant professionnellement que physiquement, le jeune homme a su évoluer et devenir un homme, un vrai, pour le plus grand bonheur de l'agent féminine. Après son rôle dans la célèbre comédie musicale de Disney, Zac Efron a continué dans le même registre avec Espray et 17 ans encore, avant de s'essayer à des productions plus dramatiques comme Le Secret de Charlie en 2010 ou Paperboy en 2012. En 2014, et avec un physique métamorphosé et tout en muscles, l'acteur fait un carton avec nos pires voisins, Baywatch, Alerte à Malibu et Hors Contrôle, trois films complètement déjantés dont Zac Efron a Le Secret. Que ce soit en adolescent de 18 ans timidement sexy ou en jeune homme de 30 ans devenu une véritable bombe, Disney ne cesse de miser sur l'acteur et tout ce qu'il touche. Il faut dire que sans High School Musical, Zac Efron n'aurait peut-être pas eu autant de succès, et inversement. Alors, dès la mise en place de la plateforme Disney+, la marque n'a pas hésité à miser sur les trois films de la saga, qui prouvent une nouvelle fois leur popularité, mais également sur High School Musical Series, un remake du film, qui s'apprête à sortir sa deuxième saison en mai prochain grâce à son succès. De plus, le 19 mars dernier, la plateforme de streaming a intégré le fameux Hors Contrôle à son catalogue, un vrai cadeau pour les abonnés et fans de l'acteur. Et ce n'est que le début. Découvrez le catalogue de films et séries Disney+, ici. A voir aussi, au point Malheur aussi les se blocs ADS. Why?